Au pays de Tahar Ben Jeloun Lecture du premier chapitre Quand Mohamed eut terminé sa prière du soir, il resta assis sur le petit tapis de prière en matière synthétique, les genoux repliés. Il fixait sur le mur en face de lui une horloge en plastique fabriquée en Chine. Il ne regardait pas les aiguilles, mais l'image entourant le cadran. Une multitude de gens en blanc tournaient autour de la caba, sur fond d'un ciel plein d'oiseaux et d'anges. Il se souvint de son propre pèlerinage. Il en gardait un souvenir mitigé. Autant il avait été ému et heureux durant ses prières, autant il avait souffert de la promiscuité et de la violence de certains pèlerins. Il ne comprenait pas pourquoi il se bousculait, pourquoi il se marchait les uns sur les autres, jusqu'à provoquer des accidents qui se soldaient par plusieurs morts. Il apprit vite que les lieux saints bouleversaient la perception des choses. Les gens n'étaient plus eux-mêmes, ils ne s'appartenaient plus, entraient facilement en trance, perdaient connaissance, appelant ainsi de leur vœu une mort, tant magnifiée par le délire des charlatans. Ils mourraient piétinés par des pieds d'hommes plus forts, des pieds de colosse qui donnaient des coups violents afin de passer, sans même se retourner, pour voir ce qu'ils avaient déclenché. Ils poursuivaient la tête et les yeux, levés vers le ciel, comme si le ciel leur réclamait cette faveur barbare. Les plus faibles mouraient, gisaient par terre, couverts de poussière et de sang. Aucun regard ne se posait sur eux pour une dernière prière. Ces scènes étaient inévitables en ces lieux, investis en quelques jours par plus de deux millions de croyants venus laver leurs péchés, avant de repartir chez eux satisfaits et remplis des vertus émanant de leur foi. Ce n'était pas beau à voir. Mohamed avait toujours eu peur de la foule. Quand elle est fanatisée, elle devient dangereuse. Il vaut mieux l'éviter, ne pas se retrouver face à elle ou entraîner par elle. À l'usine, il faisait grève, comme ses compagnons, mais ne défilait pas dans les rues, une pancarte à la main. Mohamed rêvait d'un pèlerinage en solitaire, juste avec quelques gens de sa tribu, au moment du printemps. Redoutant les situations de violence, il avait peur de mourir à la Mecque. Il devait être le seul à le penser, mais il ne le disait pas. Il avait peur de mourir piétiné par des pieds fanatiques. Il se tenait à l'écart et les observait. À quoi ressemble un pied fanatique ? Il est sale, parfois nu, d'autres fois portant une babouche déchirée. Il avait rencontré des porteurs de babouches en mauvais état. Il n'était pas de son pays, parlant un dialecte arabe dont il ne comprenait pas un mot. Mais d'où venait-il ? Pour lui, un musulman est arabe ou berbère. Il avait du mal à considérer les autres pèlerins comme des musulmans. Il les appelait les Africains, les Chinois, puis les Turcs. Tous les pèlerins avaient les yeux habités par le feu, la flamme de la foi, la passion de l'islam. Il se demandait pourquoi ses yeux étaient sereins, calmes. C'était son tempérament. Il avait longtemps espéré faire ce voyage. Il en avait rêvé. Peut-être un peu trop simplement parce qu'il n'avait pas grand-chose à réaliser. Il pensait à l'avenir de ses enfants, mais là, il avait mal. Il devenait mélancolique, triste et désemparé. Alors il faisait ses prières et ses rites avec un calme étrange. Un matin, en sortant de la grande mosquée, il ne retrouva pas ses babouches toutes neuves, faites par un artisan de fesses. Il fut étonné d'être volé par un autre pèlerin. Il ne comprenait pas ça et ne l'admettait pas. Mais sa colère fut vite apaisée quand un compagnon de chambre lui raconta que tous les jours, des bandes attaquaient les pèlerins et leur volaient tout leur argent. Il ajouta « Quand on en attrape un, on lui coupe la main. » D'ailleurs, ce midi, au moment de la prière, quelques mains seront coupées en public. « Tu es invité au spectacle. » La semaine dernière, on a fouetté un yéménite pour avoir manqué de respect au fils d'un prince. L'année dernière, ils ont condamné à mort un chrétien. Je crois qu'il était italien. Parce qu'on l'a surpris avec la fille d'une grande famille séoudienne. Une musulmane ne devint pas fréquenter. Je veux dire, voire en cachette, un non-musulman et encore moins se marier avec lui. Ici, on ne rigole pas. Ils ont leur loi. Ils disent que c'est dans le Coran et puis ils y vont. On ne discute pas. On n'a aucun droit, nous. Nous venons nous recueillir. Sur la tombe de notre prophète bien-aimé, nous prions, nous faisons notre rituel. Puis, nous rentrons chez nous. Si toutefois, on ne meurt pas piétiné ou avec une main en moins, car ils peuvent se tromper et t'accuser de vol. Puis, ni une ni deux, t'as plus de main. C'est ce qu'on appelle la justice expéditive, pas le temps de réfléchir. De toute façon, ici, il est vivement déconseillé de penser. Ici, on se donne à Dieu. On n'hésite pas. On ne doute pas. On est à Dieu et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Tu comprends, mon ami ? Mohamed trouvait que couper une main pour le vol d'une babouche était exagéré et même barbare. Il regarda longuement ses mains ouvertes et se dit « Sans elle, je n'aurais rien été. Pas même un mendiant. » Kala nous préserve du mal et du malheur. Un mendiant lui tendit son moignon. Mohamed prit un billet et le mit dans sa poche. Il aurait aimé parler avec lui, connaître son histoire. Peut-être qu'il a perdu la main dans un accident ou bien qu'il a été victime d'une erreur. Le mendiant avait disparu. Quand il lui arrivait de raconter son pèlerinage à des compatriotes, il se faisait mal voir. Tout en sirotant une bière bien fraîche, Bachir, qui avait son point de vue sur tout, lui fit la leçon. Un musulman ne doit pas critiquer ce qui se passe durant le pèlerinage. Il faut laisser cela aux ennemis de l'islam, à ceux qui veulent nous voir toujours sous-développés, toujours en guenille, sales et inhumains. Maintenant, ils ont réussi à coller l'étiquette terroriste à tout musulman. C'est simple, nous sommes voués à stagner ou bien à revenir en arrière. Alors la critique, il faut l'oublier, même si c'est vrai ce que tu racontes. Sinon, on ne va plus t'appeler le hajj. Mohamed osa dire de sa voix douce, mais si on ne critique pas, on n'avancera jamais. Tant pis, je me tais et je vous souhaite un bon voyage, bon pèlerinage. Moi, si j'y retourne, ce sera en dehors de la période officielle. Je me contenterai de la omra, le petit pèlerinage. Puis, il nous faut apprendre la tolérance. Tu vois, par exemple, tu bois et je ne te dis rien, c'est ton affaire, je ne te fais pas la morale. Alors cesse de critiquer ceux qui ont le courage de se critiquer. Une grosse mouche bourdonnante le sortit de ses souvenirs. Une mouche aveugle, elle se cognait tout le temps contre le mur. Il aurait aimé la sauver, mais il n'en avait pas la force. Elle tournait dans cette pièce, comme si, elle aussi, y était prisonnière. Il pencha la tête, comme pour répondre à un appel. Il avait l'air d'écouter une voix, une sorte de murmure s'échappant d'une faille dans le mur, une déchirure que le papier peint des années 60 ne colmatait plus. L'immeuble était dans un tel état de délabrement que la municipalité ainsi que la société HLM l'avaient rayé de leur liste. Il y avait trop de travaux à faire, surtout depuis l'arrivée massive et désordonnée de nouveaux immigrés africains. Le mélange maghrébin-africain ne se passait pas bien. Les insultes racistes fusaient des deux côtés, suivies de bagarres entre adolescents des deux clans. Mohamed ne savait plus si le racisme était suscité par la couleur de la peau ou par l'extrême pauvreté. Puis, il se souvint de son vieil oncle qui faisait du commerce avec l'Afrique et qui avait ramené une femme sénégalaise que tout le visage considérait comme une esclave, une moins que rien. Il était alors enfant, mais la scène l'obsédait encore. La femme africaine, ne parlant ni berbère ni arabe, fut renvoyée du village en l'absence de l'oncle reparti travailler à l'étranger. Tout le village s'était ligué contre elle parce qu'elle était noire, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Elle s'était enfuie à pied et plus personne n'eut de ses nouvelles. Cette femme, dont on ne parle jamais, continuait de rôder dans les souvenirs d'enfance de Mohamed. Il se demandait où elle était à présent. Était-elle morte ? Était-elle retournée chez elle ? Il n'en savait rien. Et il finit par penser que cette femme était éternelle et que jamais elle ne mourrait. Le racisme lui faisait horreur et, du fait de ce souvenir particulier, il était convaincu que la couleur de la peau et la pauvreté se conjuguaient facilement pour rejeter un être humain dont le seul tort était de ne pas être riche avec une peau claire. Pour lui, c'était évident. La première fois qu'il entendit le mot bougnoule, c'était dans un train où un contrôleur engueulait un vieil Algérien qui n'arrivait pas à trouver son billet. Il ne savait pas ce que cela voulait dire mais il comprit que c'était une insulte, quelque chose de pas gentil. L'Algérien se leva et se mit à retirer ses habits comme si on lui avait demandé de se laisser fouiller. Le contrôleur lui dit « ça va, ça va ». Un bougnoule ne comprend jamais rien. Mohamed aurait tant aimé quitter cette habitation mais cela lui aurait posé d'autres problèmes et l'aurait éloigné de ses enfants. Il supportait cet enfer quotidien et veillait à ce que sa progéniture ne succombe pas au racisme. Il disait à ses enfants « il faut comprendre ce sont des gens très différents de nous, ils sont plus pauvres que nous, ils sont plus nombreux mais ils ne sont pas mauvais alors soyez tolérants ». Mais la pauvreté, l'insécurité, la promiscuité ne laissaient pas de place au dialogue et à la tolérance. Les gens étaient à bout et ne contrôlaient plus rien. Plus aucune famille française n'habitait dans cet immeuble. Ceux qui le pouvaient avaient pris la fuite et la police les avait laissés faire sans jamais intervenir. Mohamed avait toujours rêvé d'une maison, une belle et grande maison où toute la famille serait réunie dans la paix, le bonheur et le respect. Une maison entourée d'arbres et de jardins, pleine de lumière et de couleurs. Une maison ouverte, paisible, où non seulement on se sent bien mais où les problèmes, les difficultés, les conflits se trouveraient, comme par magie, résolus. Ce serait un morceau de paradis où l'on entendrait le bruit de l'eau, le bruissement des arbres. Un rêve entêté mais il sait qu'il le réalisera un jour. Il n'en parlait à personne, pas même à son épouse qui l'aurait pris pour un fou, gentil, un doux rêveur n'ayant pas de contact avec la réalité. Il gardait pour lui ses rêves et ses pensées. Il ne parlait pas beaucoup. À table, il se plaignait de la hausse des prix. Sa paix ne suffisait plus. Avant, il y a longtemps, je faisais des économies. Aujourd'hui, tout part si vite. Je ne comprends pas. Puis, il se taisait. Seul, il brodouilla encore quelques cours versets du Coran. Puis, sentit que quelque chose le retenait. Impossible de se lever. Il se sentait lourd, comme s'il portait un poids sur le dos. Il essaya de bouger. Il ne parvint pas à allonger ses jambes. Il baissa la tête et là, il se sentit pris d'une légère somnolence. La mouche se tua toute seule, noyée dans un verre de thé. Il pensa qu'elle était idiote. Le mur lui parlait. Sa tête se pencha de nouveau vers l'avant. La même voix s'adressait à lui dans son dialecte. Ses membres se relâchèrent. Il ouvrit le Coran et fit semblant de s'y plonger. Il aimait la compagnie de ce livre, même s'il ne savait pas lire. Il aimait sa calligraphie, sa reliure en simili-cuir vert et toute l'importance de son existence. Ce fut l'unique livre qu'il emporta avec lui le jour de son départ du Maroc. Il était enveloppé dans un tissu blanc, la partie du linceul dans laquelle fut enseveli son père. Ce livre était tout pour lui, sa culture, son identité, son passeport, sa fierté, son secret. Il l'ouvrit délicatement, le serrait contre son cœur, le portait à ses lèvres et l'embrassait avec pudeur. Il disait que tout était là. Ceux qui savent le lire y trouvent une philosophie du monde, toutes les explications du monde. Non seulement il en était sincèrement persuadé, mais un alem, un savant, imam de la mosquée des Yvelines, lui avait fermement confirmé. Allah qui a créé l'univers, il a envoyé des messagers pour parler aux hommes et aux femmes. Il sait ce que chacun de nous pense. Il sait même ce que nous ignorons, ce qui est enfoui en nous. Alors tu comprends, le Coran est la clé de l'univers. Ce n'est pas par hasard que de plus en plus de peuples embrassent l'islam. Si nous sommes de plus en plus nombreux, et c'est ça qui fait peur à l'Amérique et à tous ses amis, tu comprends, nous avons un trésor et ça les dérange. Ils veulent voir les musulmans empêtrés dans la misère ou bien avec une bombe autour de la taille. Pour eux, c'est ça l'islam, la misère ou la bombe. Ils sont jaloux du succès planétaire de notre religion. T'as vu ce salopard qui a dessiné notre prophète que le salut de Dieu soit sur lui avec un turban fourré de bombes. Tu as vu ça. Mais ils nous provoquent, ils veulent nous humilier et nous ridiculiser. Mais Dieu les attend. Ils viendront à lui en rampant pour implorer son pardon, pour espérer ne pas être jeté en enfer pour l'éternité. Dieu est grand et sa parole est la seule vérité. Il aurait aimé lui répondre, mais il n'en avait pas le courage. Lui dire par exemple que ce sont des imbéciles comme lui qui font l'éloge du djihad parlant de paradis et de martyrs. Ce sont des arriérés comme lui qui envoient à la mort des jeunes qui ne savent où s'accrocher, des menteurs, des hypocrites qui poussent ces jeunes dans les bras de la mort en leur disant « Vous serez de vrais martyrs, aussi vrais et bons que ceux à l'époque du prophète. Vous serez enterrés avec vos habits imbibés du sang du sacrifice. Pas de linceul, pas de mort banale. Vous irez directement chez Dieu qui vous attend au paradis. Faites vos albutions auparavant car il vaut mieux entrer dans la maison de Dieu propre, prêt pour la prière éternelle. » Il avait entendu parler de cette histoire de caricature mais il n'y avait pas prêté attention. Pour lui, le prophète est un esprit, pas un visage qu'on peut dessiner. Il en était profondément persuadé. Cela tombait sous le sens. Comme d'habitude, il garda ses pensées pour lui. Rien de précis ne se lisait sur son visage si ce n'est qu'une immense tristesse, une sorte de résignation maléfique contre laquelle il ne pouvait rien. Il aurait aimé s'égarer dans la lecture, discuter des interprétations du Coran. Mais il se savait condamné à cette ignorance qui lui collait à la peau depuis l'enfance. son bonheur c'était de voir ses enfants faire leur devoir sur la table à manger juste avant le dîner. Il les regardait avec amour et avec un brin d'envie. Il adorait les accompagner au supermarché pour acheter des fournitures scolaires et les livres de la rentrée. Il ne manquait jamais ce rendez-vous annuel où les enfants étaient excités. Il prenait un jour de congé pour satisfaire toutes leurs demandes. À la maison, il les aidait à couvrir les cahiers et les livres. Il leur avait installé des étagères pour déposer les livres. Il les rangeait souvent, nettoyait la poussière. Il ne savait pas lire le Coran mais il savait qu'Allah dénonce les hypocrites et les assassins. Il l'avait appris par cœur comme tous les enfants du bled. Il le récitait machinalement, se trompait parfois, demandait pardon à Dieu puis reprenait le début de la sourate et ne s'arrêtait qu'à la fin de celle-ci. Il ne fallait pas hésiter ou être interrompu sinon il perdait le fil. Seul l'imam des Yvelines avait la capacité de citer un verset et de le commenter. Il connaissait le livre par cœur et disait l'avoir étudié au Caire à la grande université d'Al-Hazar. Peut-être était-ce vrai, personne n'avait les moyens de le contredire. Cet imam était tombé du ciel et personne ne l'avait vu arriver. Il s'était entouré d'une cour de jeunes délinquants décidés à reprendre le droit chemin. Il les appelait mes enfants. Il avait une grosse voiture, portait de belles tenues blanches, se parfumait avec l'essence du bois de santal et habitait en dehors du quartier infernal. La rumeur lui attribuait deux épouses et une dizaine d'enfants. Il devait recevoir de l'argent des pays riches. Il s'adressait aux gens en arabe classique et parfois en français qu'ils maltraitaient. Les Marocains se regardaient et se demandaient mais pour qui nous prend-il ? D'où vient-il ? Qui le paye ? Il le soupçonnait d'être un Égyptien au service des Saoudiens. Les Marocains se méfiaient des gens du pays du Golfe. Pendant des années, ils étaient venus au Maroc, surtout à Tangier, pour s'enfermer dans des hôtels et se faire livrer des filles et des caisses d'alcool. Mohamed en avait souvent entendu parler. Il ne les avait jamais vus. Mais beaucoup de choses désagréables étaient dites sur ces gens en blanc qui se livraient aux vices dans le pays. Des rumeurs, parfois insolites et drôles, circulaient à propos de ces soirées d'orgie. On racontait qu'un ministre aurait prêté sa jolie femme à un puissant émir du Koweït ou de Dubaï et que la femme serait rentrée à la maison avec un sein en moins. Le gars l'aurait mordu et mangé. Personne, bien sûr, n'avait vu cette femme. Personne n'avait eu la preuve de quoi que ce soit mais, comme on dit, pas de fumée. un Koweïtien anthropophage. Ainsi, les gens du Golfe étaient-ils perçus par l'imaginaire populaire. On racontait une autre histoire incroyable dans les cafés mais on racontait tant et tant d'histoires sur ces gens que la diplomatie a fini par intervenir pour mettre fin à ces mauvaises blagues. À force de fixer le mur, Mohamed eut l'impression qu'il s'en approchait ou plutôt que le mur avançait dans sa direction. Il se sentit prisonnier de cette petite pièce où les enfants n'entraient jamais. Il crut comprendre que la voix lui parlait de sa retraite. Le mot retraite tournait en l'air comme la grosse mouche de tout à l'heure. Son esprit était ailleurs, à la Mecque ou dans la mosquée de son enfance. Il l'avait ramené au village au temblème d'une étrange solitude. Le boucher qui faisait fonction de coiffeur lui avait rasé la tête à cause des poux, de la gale et d'autres maladies. Tous les enfants s'étaient fait raser le crâne. Il passait la main sur le sien et rencontrait une sorte de furoncle mal soigné. Ce temps-là avait l'odeur du flitox et de la poudre contre les poux, une odeur suffocante. Il avait aussi le goût du miel pur et de l'huile d'argan. Il se souvenait bien de ses repas après avoir sorti le bétail. Sa cousine lui apportait un plateau, thé à la mentre, très sucré, crêpes, huile et miel. De temps en temps, un peu d'amelou, une sorte de purée d'amande mélangée avec de l'huile d'argan et quelques épices. C'était le matin, frais et silencieux. Sa cousine deviendrait sa femme tout naturellement. Il ne se parlait presque pas. Il se regardait, elle baissait les yeux puis disparaissait. Un jour, ce fut son petit frère qui lui apporta à manger. Il comprit que le temps de la demande en mariage était arrivé. Elle était jeune, à peine quinze ans, et pourtant, l'été suivant, ils se marièrent. Des souvenirs doux, pleins de tendresse, de pudeur et de paix. Il y avait ces silences qui duraient des matinées entières. Il les aimait, se laissait aller à ses rêveries. Pour la fête du mariage, le meilleur chanteur de la région s'était déplacé avec ses sheikates et ses musiciens. Ils avaient chanté et dansé jusqu'à l'aube. Les sheikates étaient vulgaires, professionnels, efficaces, puels clous de girofle. Mohamed fut nobé prince. Il emmena sa femme dans la maison de ses parents qui pudiquement s'étaient absentés. Il fallait les laisser seuls. De nouveau, le silence tombait comme une nuit courte sur les jeunes mariés. Il ne se disait pas un mot, c'était la tradition. Il fit sa prière puis éteignit la bougie, pour lui comme pour elle. Ce fut la première fois qu'il se laissa guider par son instinct. Mohamed pensait déjà partir pour rejoindre son oncle et migrer dans le nord de la France. Il lui fallait un passeport, ce petit carnet vert frappé en son milieu de l'étoile marocaine. C'était l'époque où l'on ne délivrait ce document qu'aux familles citadines aisées. De temps en temps, le caïd recevait des ordres de rabat. Besoin de 400 hommes, robustes, en bonne santé pour la France. Il arrivait au village dans une Jeep de la gendarmerie. On le voyait de loin à cause de la poussière que soulevait son véhicule. Le caïd se prenait très au sérieux, se faisait servir à boire et à manger, puis demandait aux hommes de passer devant lui. Il imitait en tout ce que faisaient les Français à l'époque coloniale. Il savait à peine lire, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir sous la main un dossier qu'il feuilletait de temps en temps. França vous attend. Ne nous faites pas honte, soyez des hommes, des soldats, des dignes représentants de notre pays. La Jeep repartait, laissant derrière elle son nuage de poussière ocre et quelques épouses en larmes. Fin de la lecture du premier chapitre. On va résumer très brièvement le premier chapitre du livre Au pays de Tar Ben Jeloun. Il nous présente un personnage qui est son personnage principal qui s'appelle Mohamed. C'est un vieux monsieur qui a une soixantaine d'années, qui termine sa prière rituelle et qui lève les yeux sur une horloge qui est made in China, qui représente la Mecque. Il va commencer par poser un regard à ses critiques. D'ailleurs, il nous présente un personnage très calme qui ne se fasse jamais et qui la plupart du temps reste dans le silence. Et on comprendra pourquoi plus tard, en résumant ce chapitre, il reste dans le silence, il pose un regard très critique quand il repense au pèlerinage qu'il vient de vivre parce qu'il est parti lui-même à la Mecque. Et il a été choqué de voir certaines choses qu'il ne trouve pas justes, comme par exemple un côté un peu instinctif, comme si parfois les gens n'étaient pas très civilisés, marchaient n'importe où. Même dans les bousculades, les gens peuvent piétiner d'autres personnes. Bon, après, ça arrive aussi dans des stades de foot, dans des mouvements de foule. Ce n'est pas forcément parce que les gens sont en transe, mais ça peut l'être aussi. Il pense, lui, que c'est parce que les gens sont tellement excités qu'ils ne font plus attention, c'est comme s'ils n'étaient plus dans leur corps. Et que même, certaines personnes disent que mourir pendant son pèlerinage est une bénédiction, donc rien n'est pas important, même pas la mort. Et lui, qui est beaucoup plus calme, ça l'effraie de voir tous ces mouvements de foule. Il aime les lieux sains, il aime pouvoir se recueillir, et pour lui, il chérit ces endroits quand même, mais il a du mal à supporter la population autour de lui. À un moment, il va prier et il ne retrouve plus ses chaussures. Il pense que quelqu'un les a prises. Et alors, on va lui dire, oui, ici, on exécute des peines très dures et très rapidement. Par exemple, quand quelqu'un vole, on peut lui faire amputer une main. Et lui, il trouve que c'est trop violent. Et qu'en plus, dans une justice expéditive, on peut éventuellement commettre une erreur et condamner la mauvaise personne. Et on se rend compte qu'en fait, il est en train d'adresser ses états d'âme, ses réflexions à un autre personnage qui s'appelle Bachir. Et Bachir, lui, lui dit, écoute, il ne faut pas qu'on critique la Mecque ou d'autres choses qui sont faites par les musulmans parce qu'alors, on fera le jeu de tous ceux qui veulent nous dénigrer et dire qu'on est des mauvaises personnes en leur donnant un petit peu du grain à moudre. Et alors, Mohamed va lui répondre, écoute, toi, tu es en train de boire une bière pendant que tu me dis ça et moi, je m'abstiens de te juger. Alors, laisse-moi au moins la possibilité de faire la critique de moi-même parce que c'est une façon, d'après lui, de chercher à s'améliorer. Ensuite, notre narrateur qui est toujours le vieux monsieur Mohamed qui a 60 ans va parler un petit peu de son quotidien. Il va dire qu'il ne comprend pas où va l'argent parce qu'il travaille, il a toujours travaillé en usine et avec sa paye, avant, il pouvait faire des économies alors que maintenant, sa paye suffit tout juste à payer son loyer et la nourriture qui est mangée à la maison. Alors, ce n'est pas pour se plaindre mais c'est seulement qu'il est triste de cette situation parce qu'il avait rêvé d'avoir une grande maison, une maison dans laquelle il y a beaucoup d'espace et il n'y a pas de conflit et où on se sent bien. Or, il vit dans des petites maisons les unes sur les autres ou dans des appartements même. Il y a des tensions entre les communautés. Il dit que, par exemple, les Africains qui viennent d'Afrique subsaharienne sont souvent en conflit avec ceux qui viennent du Maghreb et il va raconter alors une anecdote qui est d'ailleurs racontée dans un autre livre de Tahar Benjeloun comme quoi il aurait eu un oncle qui s'était marié avec une femme d'Afrique subsaharienne mais bon, il avait déjà une première épouse ça aussi, ça peut un petit peu être la raison de l'animosité entre les gens et que, quand l'homme était reparti travailler en France, le village avait chassé cette femme. Elle avait dû s'enfuir en laissant tout derrière elle. Il dit, est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce qu'elle a souffert ? Est-ce qu'elle a survécu ? Il dit peut-être en tout cas que dans son cœur elle est éternelle depuis le jour où elle a été chassée. Et du coup, il explique à ses enfants qu'il ne faut pas qu'il y ait de tensions entre les communautés même si les gens peuvent paraître agressifs, c'est dû à la promiscuité. Ça veut dire, c'est dû au fait d'être toujours les uns sur les autres. Mais il dit quand même que globalement, il vaut mieux être le moins pauvre possible et avoir la peau la plus claire possible pour ne pas être méprisé. Et du coup, comme la vague suivante, eux sont arrivés depuis un peu plus longtemps et un moins meilleur niveau de vie que ceux qui arrivent maintenant d'Afrique subsaharienne qui ont un niveau de vie inférieur parce qu'ils sont arrivés depuis moins longtemps, ils ont moins acquis de choses, ils sont moins bien intégrés. Du coup, ça fait des tensions entre les communautés et ils voudraient que ces enfants ne deviennent pas racistes, ne rentrent pas dans ce jeu. Et en tout cas, ce personnage, notre narrateur, donc Mohamed, a vieilli et se pose de plus en plus de questions. J'ai arrêté là la lecture de ce premier chapitre et on lira peut-être la suite bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada